Donc nous poursuivons la modélisation de la cisaille. Donc vous allez retrouver votre espace de travail avec le nom cisaille, avec toutes les pièces déjà modélisées. On a terminé par la bride et on n'a pas renommé par contre le levier ici. Donc il faudrait le renommer, renommer levier, les trois leviers. Et on va le renommer également ici. Toujours pour les mêmes raisons, pour que ça apparaisse bien lorsqu'on va faire la mise en plan. On va maintenant créer un nouveau parti studio pour créer le corps. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, mais on va faire ça tranquillement. Voilà, on va faire donc un atelier de pièces. Alors toujours, on va prendre un plan, que ce soit peut-être le front ou autre, c'est pas très grave. On va regarder un petit peu le plan. Donc ici on a une vue de face, on a une vue de face avec une forme, un profil particulier. Si on le regarde de profil, le profil est intéressant puisqu'on va pouvoir l'extruder sur toute la longueur. Donc on va faire ce choix là. On va modéliser, on va faire le contour qui est là, et ensuite on fera des enlèvements de matière. Alors c'est parti, on voit bien le contour et on le modélise. Alors, on s'appuie par exemple sur l'origine ici. On fait bien attention à créer des lignes verticales, des lignes horizontales. Voilà, notre profil. On va maintenant s'intéresser aux cotes. 79, hauteur totale 110, épaisseur 30, 15. Donc 79, 110. 79, hauteur totale, je prends le segment, le deuxième segment, je mets la cote de 110. Ici, épaisseur 15. Ici, épaisseur 30. Et il me manque une cote. Alors ça doit être la cote de 73 ici, pour l'enlèvement de matière. Ok, donc là, je regarde encore. Ici, on voit que les entités sont alignées, j'ai une épaisseur 15. Donc là, on va créer une contrainte de coïncidence entre le segment et ce segment. Voilà. On va maintenant extruder ce profil sur une longueur de 110 mm. Cette cote-là. C'est parti. Donc extrusion, borgne, 110. Voilà. C'est un nouveau solide, je valide. Alors, maintenant, on va regarder ici. Cet enlèvement de matière, c'est ça. Donc on va le faire dans un deuxième temps. On va peut-être commencer par le chanfrein ici. On a un chanfrein à 30 degrés, donc qui est positionné à 58. Donc on va faire un chanfrein de 110 moins 58, c'est-à-dire 52 mm à 30 degrés. Donc on prend l'arête qui est là. On prend le chanfrein. On va faire un chanfrein en distance angle. L'angle est de 30 et la distance est de 52. Voilà. Alors là, on voit qu'il apparaît dans le bon sens. S'il n'était pas dans le bon sens, on pourrait inverser. La cote de 52, elle est bien mesurée ici et non pas ici. Je valide. On regarde le congé. On a un congé ici de rayon de 12. Alors on prend à nouveau l'arête. Et on va faire un congé de 12. Rayon de 12, là il est déjà positionné. C'est tout bon. On va maintenant s'appuyer sur la face et créer une esquisse. Clic droit, on s'affiche normal A. Et on va regarder l'enlèvement de matière qui est là. Donc c'est un enlèvement de matière qu'on va faire à angle droit. Et ici, on va faire un rayon d'esquisse de 10. Donc la cote est de 50. On va s'accrocher sur l'intersection ici. Alors c'est parti. Je prends le point d'accroche. Je me mets bien perpendiculaire. Et je vais chercher l'autre extrémité. Je mets tout de suite ma cote de 50. Et je vais faire un rayon d'esquisse, un congé d'esquisse de 10. C'est bien ça. Ok. Voilà. Alors, je peux enchaîner en positionnant les enlèvements de matière qui sont là. Dans la même esquisse, ça c'est pas un problème. Donc on va positionner échappement. Je recrée un autre trait. Je continue sur le côté. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coter tout ça. Alors, j'ai une rayon d'esquisse de 34. Une position de 12. 50. Donc, cotation. Réon d'esquisse de 34. Position de 12. Et hauteur de 50. Voilà. Ça c'est parfait. On peut éventuellement faire également cette partie-là. Pourquoi pas. Enfin, on va déjà réaliser... Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand même le cercle ici. Le cercle de diamètre 26 positionné à 29 et 24. Donc, diamètre 26. Positionné à 29 horizontalement. Donc, par rapport à la partie avant. Donc, 29 et 24 par rapport à cette partie. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire mon enlèvement de matière. Donc, je vais commencer par choisir l'élément que je veux enlever. Ça. Donc là, il me propose d'ajouter. Mais moi, ce que je veux, c'est supprimer. Et je vais regarder de combien je supprime. Donc, en vue de dessus, je vois que j'enlève ma matière de 8. Donc, je vais régler mon extrusion borgne à 8. Et je valide. Je fais réapparaître mon esquisse. Je vais enlever la matière. Donc, à nouveau une extrusion. J'enlève ma matière de mon cylindre. Toujours solide supprimé. Supprimer. Et là, je vais choisir à travers tout. Je valide. Ensuite, je vais faire un enlèvement de matière de cette rainure. Toujours supprimé. Je regarde. Et mon enlèvement de matière est également à 8. Je vais régler ma valeur à 8. Voilà. Bien. Maintenant, on va poursuivre par la mise en place des différents points pour les fixations. de notre pièce ici. Donc, on a 6 taraudages et 2 trous pour le positionnement des goupilles de positionnement. Donc, c'est parti. On va se mettre normal à cette face. On va créer une esquisse. Alors, on aurait très bien pu reprendre l'esquisse précédente pour placer nos points. Enfin, on va créer une ligne de construction verticale et on imagine que tout ça, c'est symétrique. Voilà. 23 et 23. Donc, on va créer une deuxième ligne verticale. On va créer donc 3 points. 4 points exactement. Et on va en rendre 3 symétriques. 4 points. Donc, on va faire un miroir de ces 3 points. On laisse celui-ci, puisque c'est un pion de centrage qui sera monté dedans. On va également faire un miroir de ma ligne. Et là, on va créer un autre point pour le coup. On va coter tout ça. Donc, on a une cote de 7. Là, ici, c'est sur le même axe que le cylindre. 7, donc 24 et 43. Donc, c'est parti. Cote de 7. Donc, position 7. 24, 43. Entre axes, position par rapport au centre, 23. Donc, on peut le coter ici. Voilà. Et il va nous rester les pions à positionner. Les trous des pions. Alors. On va avoir un trou, ici, situé à 16. Et le deuxième à 10 de l'axe. Donc. Ici, on a 16. Et le deuxième va être situé à 10 de l'axe. Voilà. On va fermer notre esquisse. On va créer un trou. On va en créer 6 trous, exactement. Et ce sont des trous taraudés de M5. Alors, trou simple. À travers. Et là, on va faire du ISO M5. Parfait. On valide. On va ensuite faire les trous des goupilles. Donc, ce sont des diamètre 4. Donc, à nouveau, perçage. On fait réapparaître l'esquisse. Et là, on va faire des diamètre 4. Donc, à travers. ISO. OK. Dégagement. Percer. Diamètre 4. Voilà. Et on valide. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'arrière de la pièce. Ici, on va faire la rainure pour pouvoir ensuite faire les lamages de ce côté-là. Alors, on passe sur l'arrière de la pièce. On va créer une esquisse sur cette face. On se met normal à la face. Donc, cette esquisse, c'est un rectangle. Donc, on va faire un rectangle par ces points. Je recommence. Je me suis trompé. Je prends un point. Je prends l'autre. Voilà. Je vais créer mes cotes. Donc, 46 et la rainure se situent à 16 de la partie haute. Voilà. Donc, 46 de longueur et 16. 46 et... Je me trouve à 16 de cette partie-là. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Et là, j'ai une cote de 61 par rapport à la partie haute. Donc, par rapport à la partie haute, une cote de 61. Voilà. Alors, je vais faire des congés d'esquisse. Ici, j'ai deux congés de 5. Je double-clique sur R10, je mets 5. Je clique sur le deuxième. Parfait. Maintenant, je peux faire mon enlèvement de matière. Alors, attention. Il me propose à chaque fois d'ajouter. Mais moi, je vais supprimer. Et on va supprimer jusqu'à, ici, une cote de 4 par rapport à la face, ici. Donc, on va faire supprimer. Donc, si on regarde le plan. Donc, si on a une épaisseur de 15, plus 4, ça fait 19. Donc, on va extruder. On va enlever de la matière borgne sur 19. Voilà. Et là, je valide. Donc, voilà mon enlèvement de matière. Ensuite, on va observer. On va se placer sur la face avant. Et là, on va créer, donc, des trous lamés. Deux trous lamés. Pour le passage de vis CHC M5. Et ici, pour D4. Alors, c'est parti. On se remet face à cette pièce. On crée une esquisse. Alors, les cotes de position sont les suivantes. Donc, c'est positionné à 6,30. Donc, là, on va créer même un rectangle. Avec les lignes de construction pour positionner nos 4 points. Voilà. On va coter tout ça. Donc, on a dit 6,30. 8,28. 6,30, 8,28. Alors, 6. On va être là. 6. Alors, c'est un entraxe de 30. Voilà. Donc, je coche les deux verticales. 30. Et en verticale, on va être à 8. 8,28. 8. Et 28. Voilà. On va maintenant fermer l'esquisse. On va créer donc un trou. On va créer donc deux lamages. Simple. À travers. Alors, ce sont des lamés. À travers. Donc, c'est pas percé, mais ça va être dégagement. Voilà. Taille. Pour D, on a dit M5. Donc, là, j'ai du 5,5. On va le faire en 5,5 et 10. Profondeur, 7,5. 5,7. Profondeur, 5,7. Voilà. On va respecter les codes. Donc, là, c'est un peu particulier. Ok. Alors, le deuxième point, il n'a pas l'air de vouloir le prendre. Donc, il doit y avoir un petit souci. Alors, attention. Là, il me prenait le point qui était à l'arrière, mais c'est bien ce point-là que je veux pour la mâche. Ensuite, on va valider. On va refaire un trou. Pour cette fois-ci, des M4. Donc, on va regarder les codes. Donc, du 8, 4,5. 4,6. Donc, on va regarder ce que ça donne en M4. Donc, on va changer 8,4,5. Et profondeur, 4,6. Je crois que c'est ça. Ok. Donc là, ce sont des codes un peu particulières. Voilà. Mes la mâches sont faites. Je valide. Il va nous rester deux petits la mâches à faire derrière. Et deux trous taraudés dessous. Donc, on va faire les deux petits la mâches. Donc, ce sont des la mâches de 8. Donc, ici, on peut s'appuyer sur cette face. Esquisse. Là, on peut faire ça de manière simple. On traçant deux diamètes 8. Et on va enlever de la matière. Extrusion. On va faire donc supprimer. Et on va enlever 4,6. Voilà. On valide. Très bien. Donc là, on a pratiquement terminé. Il nous restait deux trous la mêche à faire dessous. Donc, on va créer une esquisse. On se met normal à la vue de dessous. Et on va donc créer une ligne de construction. Comme ceci. On est à 7,5 du bord. Et 25,60. Donc, on va coter. 7,5. On va créer donc deux points. Donc, un premier point situé à 25. Et le deuxième, en entreaxe, à 60. Donc, je prends le point, le deuxième point. Et je me mets à 60. Voilà. Je ferme mon esquisse. Et ce sont des trous lamés. Des trous taraudés. M5, 10 de taraudage. Donc, on va faire All. On choisit nos points. On va prendre de l'iso taraudé M5. Alors, attention, ce n'est pas des trous lamés. C'est du simple. C'est un trou simple. L'iso taraudé M5. Et on a dit, en profondeur, 10 de taraudage. Ok. Et on y va. Voilà. Donc là, on a réalisé notre corps. Alors, il ne doit rien manquer. Les trous sont faits ici. Voilà. Donc là, c'est terminé pour cette pièce. Alors, il faut absolument penser à la renommée. Donc, elle s'appelle corps. Donc, on clique droit. Renommée. Corps. Même chose ici pour la nomenclature. On peut cacher les plans. Et on voit bien notre pièce. Maintenant, on peut cacher également les esquisses. Si on veut que ce soit plus esthétique. Voilà. Alors, cette esquisse. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais fournir le reste des pièces. Il ne reste que quelques petites pièces. Et on va passer maintenant à la prochaine vidéo. Ce sera l'assemblage de la cisaille. Sous-titrage Société Radio-Canada